Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du livre de Yann Moix, Orléans, un livre qui est sorti en 2019 et qui avait un peu fait scandale au moment de sa sortie par rapport à la polémique qu'il y avait eu avec ses parents, avec son frère, puisque c'est un livre d'inspiration autobiographique. Bon, c'est quand même écrit roman, donc normalement c'est un roman, mais voilà, comme il mélange beaucoup de faits de sa vie, de sa vie qu'on connaît avec son histoire familiale, forcément le doute, voilà, il y a quand même certaines suspicions, forcément on se pose la question de la part de vrai, la part d'invention. Donc moi, je ne vais pas revenir sur la polémique qu'il y a eu avec son frère, etc., ses parents, même si c'est une polémique que j'ai personnellement suivie, qui m'a pas mal intéressée. Globalement, j'ai trouvé ça triste, très douloureux, je pense que voilà, c'est toujours difficile de voir une histoire familiale, des gens se déchirer dans une famille, puis on voit que Yann Moix est quelqu'un qui est vraiment complètement écorché, et puis son frère pareil, enfin c'est une histoire. Compliqué, je pense, une histoire de famille, comme toutes les histoires de famille, voilà, on ne saura jamais la vérité exacte. Je pense que de toute façon, il est clair que Moix a probablement, enfin, moi j'ai la conviction qu'il a vraiment vécu des violences, je pense que lui-même a probablement perpétré des violences. D'ailleurs, dans le livre, il en parle à un moment, en fait, il raconte, enfin, il se pose la question parce qu'il a, il était jaloux, à un moment donné, il raconte un souvenir, c'est des souvenirs de son histoire depuis sa petite enfance jusqu'à, je crois, à peu près sa terminale, en fait, donc on parcourt un peu, voilà, toute son adolescence également. Et il y a un souvenir d'enfance qui raconte, je crois, qu'il était à l'école primaire, et il avait, il était jaloux d'un enfant qui était un peu premier de la classe, et il lui avait, donc il lui faisait un peu de l'ombre, enfin, c'était un peu son rival, et il l'avait frappé, en fait, il avait, il lui avait, alors, je ne trouve pas sage, forcément, il avait administré différents coups, tout simplement, et après, il en était assez mortifié, et il se posait la question, justement, de savoir si, parce que lui-même subissait de la violence, est-ce qu'il allait reproduire cela, notamment sur ses potentiels enfants, etc. Je ne vais pas trop parler, en fait, du thème de la violence, parce que, pour tout vous dire, je n'ai pas trop lu, en fait, j'ai survolé, en fait, le début du livre, où il parle justement plus des différents sévices, etc., dont la presse a fait un peu ses choux gras, voilà, parce que c'est un peu plus sensationnel. Maintenant, c'est un sujet dont je pense être très important, la violence sur les enfants, et je partage complètement les idées, évidemment, de Yann Wax sur le sujet, et je trouve que c'est courageux de sa part, justement, d'en avoir parlé, et d'avoir un peu m'éviter là-dessus, enfin, de prendre tout le temps la parole là-dessus, pour justement rappeler que non, la violence, ce n'est pas du tout quelque chose de normal, ou qu'il n'y a pas de violence douce, ou ce genre de choses, je crois, sincèrement, qu'on peut élever un enfant sans le frapper, et qu'il y a d'autres façons de lui faire comprendre, voilà, les choses. Voilà, c'est vrai que, dans le temps, y compris ma génération, moi, je sais que mes parents, voilà, enfin, dans ma famille, il y avait de la violence physique, et que mes parents eux-mêmes en ont subi quand ils étaient jeunes, etc., parce que, voilà, c'est une idée courante qu'on élève un enfant, enfin, pour faire comprendre les choses à un enfant, il faut, à un moment donné, utiliser la violence physique. Je pense que ça laisse beaucoup de séquelles, ça fait beaucoup de mal, ça laisse beaucoup de... ça fait beaucoup de mal, je pense. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus, parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, mais je n'ai pas envie de le développer ici. Là, je voulais parler de complètement autre chose. Alors, déjà, parler un petit peu du livre, quand même. Moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, ce que je voulais lire dans ce livre, en fait, c'était plus le parcours un peu initiatique, plus le côté roman de formation, en fait, de ce livre. Parce que je suis quelqu'un, voilà, je suis une lectrice de Yann Wax, j'ai lu pas mal de ses livres, enfin, surtout ses premiers livres, avant qu'il soit à la télé, etc., avant qu'il soit plus connu que ça. Je crois que quand j'ai commencé à lire, c'est quand il avait fait Podium, donc il commençait déjà, voilà, à quand même avoir une certaine notoriété avec ce film. Mais moi, j'ai lu, donc, notamment Anissa Cortot, Les cimetières sont des champs de fleurs et Jubilation vers le ciel, donc c'est vraiment ses premiers romans. Et voilà, c'était vraiment des romans qui m'avaient pas mal intéressée. J'avoue que c'était une belle découverte quand je l'avais lu. Il est très controversé, bien évidemment, comme auteur, un peu pris pour un con, je crois aussi. Enfin, je crois pas qu'il soit spécialement reconnu au niveau littéraire. Enfin, je sais pas trop quelle est sa réputation, parce que comme il est tellement polémique et tellement, en plus maintenant médiatique, alors avec tous les scandales qu'il a eus, ça n'a pas arrangé. Mais déjà, à l'époque, comme il était assez sur les plateaux télé, je crois, à l'époque, il y avait... Enfin, en fait, je crois que ça occultait un petit peu, finalement, son œuvre, ce qu'il développe. Moi, ce que j'ai bien aimé, d'abord, c'est son style. C'est un style quand même recherché et des images assez frappantes. Un humour comme ça, assez noir, beaucoup de cynisme, des choses assez inattendues. Enfin, moi, il me fait rire, personnellement. Et surtout, ce que j'aime bien dans cet auteur, je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est le côté un peu obsessionnel et extrême. Il est vraiment extrême dans ses idées, dans ses approches, notamment les obsessions amoureuses qu'il a, les cristallisations qu'il fait. Enfin, ça va très, très loin. Et c'est un peu du délire, quoi. À la limite, c'est limite un peu hallucinogène, son truc. C'est pas du tout un truc grand public. Même Podium, Podium qui a bien fonctionné, c'est assez étonnant parce que finalement, c'est une histoire assez curieuse, c'est assez bizarre, quoi. Il s'amuse à décortiquer comme ça des process, des mécanismes psychologiques et toujours dans les obsessions. Podium, obsession, d'une idole à Claude-François, tout simplement. Voilà, et dans ses précédents, donc dans Anissa Cortot, c'était l'obsession d'une femme qu'il, dans son imaginaire, quoi. C'était un peu flaubertien à la limite. Flaubert, flaubertien, mais je crois qu'il est dit comme ça. Et il y avait aussi quelque chose de super intéressant dans Anissa Cortot parce que souvent dans ses romans, il part un peu dans toutes les directions. Ce n'est pas un roman calibré à l'américaine, j'en sais rien, moi, genre exposition, climax et puis dénouement. Ce n'est pas du tout ça, c'est un peu foisonnant. Je crois qu'il ne fait pas de plan. D'ailleurs, il en parle dans Orléans. On m'a donné un peu comme son process d'écriture. Je crois qu'il ne fait pas de plan. Et ça se sent. Où il parle aussi de son expérience, notamment des petits jobs alimentaires, notamment à Disneyland en tant que, je ne sais plus comment ça s'appelle, les cast members, je ne sais plus le nom, enfin les gens qui se déguisent, etc. Et puis la cruauté qu'il y a derrière tout ça. Également sa rage de réussir, d'être connue. Ça, c'est des choses, moi, qui m'avaient pas mal intéressée aussi dans ces livres-là. Ça fait longtemps que je les ai lus. Donc, je vous parle vraiment de mémoire. Je n'ai pas relu quoi que ce soit. Je fais ça un peu brut, c'est une vidéo. Et moi, justement, voilà, ce qui m'intéressait dans le livre, c'était voir un peu sa formation, notamment littéraire, ses influences littéraires, parce qu'il en parle en général assez bien. Et puis il est très prolixe sur ses amours littéraires, ses influences. Donc, on a droit notamment, évidemment, à Peggy, à Gide, à Sartre. Donc, il nous raconte un peu sa pérégrination, comment ces auteurs-là l'ont aidé quand il était jeune, à l'adolescence, et que, justement, il souffrait d'un environnement familial qui était quand même loin d'être épanouissant, qui était même extrêmement oppressant, voilà, par la violence physique et psychologique, etc. Et donc, ces auteurs-là l'ont aidé, et puis aussi une certaine morosité de la province, etc. Orléans, le titre, voilà, j'ai choisi d'intituler avec le titre de sa ville. Donc, je pense que c'est, voilà, aussi un peu symbolique de, c'est pas Paris, c'est Orléans, c'est pas très loin de Paris, mais c'est pas Paris. Et lui, voilà, avait un peu ce rêve parisien de vie intellectuelle un peu plus bouillonnante, un petit peu plus excitante, stimulante que, évidemment, ce qu'il avait à Orléans. Donc, il y a des petits morceaux, des petites analyses, notamment une analyse de la nausée. D'ailleurs, j'ai mis l'extrait dans mon propre chronique de la nausée. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Également, il nous parle de sa vocation d'écrivain, comment il a commencé à écrire. Alors, il y a un passage très, très drôle quand il est, je crois, en CM2, où il nous raconte ses premières tentatives littéraires avec l'écriture d'aventures. Alors, évidemment, je cherche, je ne trouve pas comme d'études, de personnages un petit peu farfelus. Et puis, c'était vraiment des aventures qui n'ont ni queue ni tête. Moi, ça m'a bien fait rire. Et puis, après, il raconte sa fascination avec les auteurs toujours un peu obscurs. Il aime bien les trucs un peu alambiqués. Donc, il essayait d'imiter ces auteurs-là. Notamment Ulysse, les mythes grecs. Voilà, je multipliais les tentatives ulysciennes. Il me fut impossible, chaque fois, de dépasser la page 30. Je pensais amalgamer tous ces avortons de manuscrits pour n'en faire qu'un seul, à la manière d'un patchwork littéraire. La plus intéressante, il nous dit, « Je rêvais de laisser derrière moi dans la nuit des siècles un parpaing littéraire incandescent, savant, opaque, impénétrable, à la limite de la lisibilité. Un monument unique et surépais. » Donc, il nous dit aussi, « Je n'élaborais pas de plan, de peur de m'ennuyer. Rien ne faisait davantage ma joie que d'avancer à tâtons, allant de surprise en surprise, laissant bifurquer la narration, vaciller les psychologies et basculer l'intrigue. » Donc, voilà. Relativement graphomane, il écrivait beaucoup déjà. Et il dessinait aussi. Il faisait la bande dessinée. Bon, il y a eu le scandale de ses dessins. Je ne reviens pas dessus parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et après, il explique justement comment il a un petit peu plus trouvé son style, etc. « Je n'avais pas saisi, tout à ma passion de paraître, que les grands livres ne sont faits que d'une seule matière, inflammable et instable, délicate et fragile, la vérité. Quand bien même cette vérité serait mal dite, amochée par un style abrut, il suffisait d'être authentique. » Plus tard, « Écrire, c'était écrire sur soi, pour soi, même si le roman se présentait de manière inverse avec des personnages éloignés de mon tempérament, de ma vie, de ma ville, et que leur tribulation me paraissait s'adresser collecteur. » J'insère ici un complément sur un autre thème, enfin, toujours sur le thème de la création littéraire et sur la construction d'une culture littéraire et de ses influences qu'on cherche à imiter en tant que lecteur, et surtout quand on est un lecteur aspirant écrivain. Donc, il explique un petit peu ce phénomène d'imitation et de volonté d'appropriation, en fait, des auteurs qu'il admirent, qui chez lui, évidemment, est poussé, comme d'habitude, à l'extrême. Donc, il donne par exemple l'exemple avec Francis Ponge, qui est une autre de ses influences. « Je me mis à imiter Francis Ponge, comme à mon habitude, c'est un autre que moi, un tout autre que je voulais à tout prix être. Après avoir incarné tour à tour Gide, Daudet, Guitry, Peggy et Sartre, je m'étais, tel le Bernard l'Hermite, désormais installé dans la peau de l'auteur du Parti-Prix des choses. » Et donc, il complète, « Je composais bientôt des textes hyper pongiens. » L'expression est assez amusante et typiquement moaxienne ou moaxique, je ne sais pas. Il y a également un autre passage où il raconte justement, il développe toujours sur cette idée qu'il est un peu frustré avec son propre style à lui. Et il interroge un peu la notion de génie. Donc, il dit que Kant, dès qu'il se mettait à écrire, dès que la phrase se mettait à exister vraiment, elle ressemblait à une phrase normale, à la phrase non géniale de n'importe qui. Le génie ne vient-il pas de la phrase ? D'où pouvait-il donc provenir ? De l'histoire ? De la structure ? Cela restait un mystère. J'eus beau tordre mes phrases dans tous les sens, pratiquer sur elles des chirurgies radicales, les torturer, les gonfler ici pour mieux les assécher là. Elles se pliaient à tout, sauf à la sensation nette qu'on éprouve en face du génie. Cela devint déprimant. Rien ne m'intéressait, hors d'être reconnu comme l'égal de mes dieux. J'auscultais encore et encore leur manière, les pillants, les plagiants. Leurs phrases possédaient une qualité dont les miennes étaient dénuées. Elles étaient deux. Après, il complète encore. J'empoulais mon style, je boursoufflais ma façon, précisément pour me dissimuler. Être moi ne se pouvait pas. Seul être un autre put me garantir mon entrée dans la grâce. Toujours sur cette idée qu'en fin de compte, il se cherchait, il cherchait son style en tant qu'auteur, mais finalement, il ne cherchait pas du bon côté, c'est-à-dire celui d'essayer d'être quelqu'un d'autre au lieu d'accepter d'être lui et de valoriser sa singularité. Et enfin, il y a un dernier passage que j'aime beaucoup quand il explique aussi que quand on lit quelque chose qui nous emballe, qui nous passionne, qui correspond à une rencontre importante qui nous marque intellectuellement et psychologiquement, on a, je disais au départ, cette envie un peu de s'approprier le texte, de faire que ce texte devienne un peu en nous, s'imprime en nous et d'avoir comme ça ce lien un peu privilégié avec l'auteur, entre lecteur et auteur. Et il décrit ça, je trouve, assez finement. Donc, je voulais l'extrait. Tout géant finit par nous faire rencontrer notre propre pouvoir cognitif et analytique, nous cédant généreusement la place au milieu de sa fulgurance, de son invention, de son intuition, de sa découverte, il nous offre ce merveilleux cadeau, nous s'issurer que ces résultats, qui sont ceux de l'intelligence humaine, appartiennent autant à celui qui les a obtenus et produits qu'à celui qui les a assimilés et compris. Tout ce que je lisais de profond finissait ainsi toujours par être de moi. C'est là, sans doute, dans le domaine scientifique du moins, la différence entre le génie et le talent. Le génie offre par l'universalité de son importance ses conclusions à l'humanité qui en a besoin. Le nom du génie devient alors, sans que rien lui soit ôté de son prestige, ni de son mérite, ni de sa gloire, le nom générique de l'esprit humain. Le talent se partage moins, plus dépendant de sa source, plus arrimé à la personnalité du créateur, de l'inventeur. Voilà. Et ça, ça me fait penser aussi un petit peu, de façon un peu indirecte, mais je pense qu'il y a quelque chose de ça aussi, à cette idée, voilà, on revient à l'idée de Plagia, qu'il évoquait au début des passages que j'ai lus. Et c'est vrai que, je crois qu'il y a un livre qui s'appelle Steel, enfin, je ne sais plus le titre, je le mettrai dans la barre d'infos, dans l'article que je rédigerai en complément. En fait, c'est un auteur américain qui encourage, en fait, à voler, à voler ses inspirations, à voler ses idoles, les gens qu'on admire. Mais en réalité, ce n'est pas voler pour voler, c'est voler pour recréer. En fait, toute création n'est finalement qu'une recréation. et qu'effectivement, il y a cette notion un peu larvée de Plagia, je pense, enfin, de Plagia, pas au sens légal, mais de, voilà, d'appropriation de tout ce qu'on a lu, vu, etc. Et qui fait partie, en fait, du process de création parce qu'on ne crée évidemment pas à partir de rien et que c'est une sédimentation de tout un tas d'influences, conscientes ou pas conscientes, d'ailleurs. Et je trouve que, moi, on parle plutôt pas mal. je ne veux pas épiloguer non plus là-dessus. C'est des choses, voilà, qui m'ont intéressée dans le livre. Mais ce que je voulais surtout raconter, enfin, ce qui m'a, ce qui est l'objet, en fait, de cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui m'a énervée. Je ne veux pas dire énervée parce que ce n'est pas énervant, c'est son point de vue et c'est le point de vue masculin en général et c'est pour ça, justement, que je voulais en parler parce que j'aime bien toujours, voilà, décrypter, un peu, détecter ce genre de biais, entre guillemets, même si ce n'est pas un biais, c'est ses idées, c'est son expérience, il raconte son expérience, son point de vue masculin et c'est vraiment un point de vue, pour le coup, vraiment masculin auquel moi, je ne me reconnais pas du tout et qui même, quelque part, me choque un peu parce que ce n'est pas du tout ça. Enfin, il n'a rien compris, en fait, en gros, mais voilà, ce n'est pas grave, ça fait partie du truc. Oui, parce qu'en fait, une grande partie du livre, quand même, est aussi consacrée à ses déboires, des illusions amoureuses. lui-même que moi, j'ai appelé ça un roman de formation, mais lui, voilà, il rejette finalement l'idée d'un roman de formation ou roman d'initiation comme c'est écrit là quatrième de couvre. Il dit que c'est un roman d'humiliation, donc on a l'humiliation avec ses parents, voilà, la famille et son père, notamment, très très durs, mais ça m'a vu aussi d'ailleurs, et également l'humiliation donc de ces différentes, comment on appellerait ça aujourd'hui, coup de cœur amoureux ou j'en sais rien, c'est, inflammations amoureuses, voilà, parce que c'était pas vraiment de l'amour, c'est juste, voilà, des attirances physiques qu'il a eues pour un certain nombre de ses congénères de classe. Et alors, notamment, quand il est au collège, quand on arrive sur la partie collège, donc cinquième, puisque chaque chapitre, en fait, est un peu classe, en fait, avec, alors, le bouquin, la structure du bouquin est un peu bizarre, on a d'abord dedans et après dehors. j'ai pas hyper bien compris la structure, enfin, je pense que c'est qu'à un moment donné, oui, il parle plus de son environnement familial puis après plus de l'environnement scolaire, même s'il mélange un peu les deux quand même au fil des deux parties, mais bon, peu importe. quand on arrive en cinquième, donc, il raconte une scène où, en fait, dans les années 80, où il va se mettre à observer un peu ses camarades, un peu rêveurs, comme ça nous arrive tous en classe, on décroche un peu et on se met à regarder un peu les autres et notamment ses voisines de classe sur lesquelles il fantasme, bien sûr. Donc, on a des descriptions assez crues. Christelle Hartz avait les seins qui poussaient, juste voulu les lécher, ce que par ailleurs je faisais la nuit, en son absence, avant de m'endormir. Christelle Delonge, sa voisine, provoquait en moi dans les tripes une torpeur sourde, lourde. L'observant, je sentais des picotements se promener sur ma colonne vertébrale. Elle m'apparaissait comme un gouffre noir et infini, plein de toutes les tentations, de tous les vices. Des flots de sang venaient frapper mes temps, mes veines gonflaient. Rectifiant ma position sur mon siège, je pressais sourdoisement, bon, je vous passe la scène de masturbation, je visais aussi depuis ma place les chaires enivrantes de Sylvaine Combeau. Je suivais les mouvements de sa nuque blanche avec une attention extrême, elle laissait entrevoir une bretelle de son soutien-gorge, ce qui ouvrait la porte à des songes humides, gourmand, répétitifs. Nous étions des frustrés, alors que nous pouvions, théoriquement et légalement, sans le moindre embarras, embrasser ses filles partout, toute la journée, leur caresser les fesses, leur saliver dans la bouche, leur plotter les chairs, leur aspirer les tétons, nous n'en faisions rien. Tout le monde, elles et nous, les garçons, ne pensions strictement qu'au sexe, de jour comme de nuit. Tous font de nos lisses sous la douche, au sanitaire, nous nous touchions jusqu'au vertige en pensant les uns aux autres. Blabla. Alors ensuite, il nous raconte, nous tripotant sans cesse, nous réservions l'activité sexuelle aux adultes et à eux seuls. Quel gâchis, car quelles orgies eussent-elles pu se dérouler dans l'enceinte du collège si tous, filles et garçons de la 5e B, nous avions fait preuve d'un peu plus de courage, d'honnêteté, d'esprit d'initiative. Ensuite, il nous raconte une scène où un de ses camarades, qui est un peu plus audacieux, va plotter une fille, donc Christelle Hartz. Il avait invité Christelle Hartz à le suivre dans les toilettes, d'où ils sont suivis une séance de plotage en bonne et due forme, suivie d'ailleurs par quelques spectateurs ébobis mais passifs. Calu, c'est le type, le gars en question, tout en malaxant les formes de sa proie pleinement consentante, j'aime bien le terme proie, mais elle est consentante, ou proie consentante, ok ? Trouver toujours une main pour nous barrer l'accès à la chair dont il se repaissait. Voilà, voilà. Bon, alors je continue pas à presser encore des fantasmes sur les filles du collège, de ses camarades collégiennes. Voilà, donc là, on a typiquement tout du long en fait, la vision d'un jeune garçon qui prend les filles tout simplement pour des objets sexuels, tout simplement, c'est la base, et qui pense aussi que finalement, le corps des filles, elles n'ont qu'une envie, c'est de s'offrir et de se faire malaxer, pour reprendre l'expression. Alors, en plus, devant les autres, j'aime beaucoup, elle est pleinement consentante, elle s'est fait entraîner dans un toilette, elle se fait plotter et en plus, il y en a qui regardent et la fille adore ça. Est-ce que c'est l'influence de films pornos ? Je ne sais pas, je ne sais pas très bien où moi, c'est imaginé qu'effectivement, une jeune fille de cinquième, une petite fillette, parce qu'à Saint-Jean, en cinquième, on a quoi ? On a douze ans, douze, treize ans ? Voilà, je ne sais pas, enfin, je ne crois pas, sincèrement, pour avoir aidé d'une collégienne et pour avoir côtoyé des collégiennes, non, ce n'était pas du tout les fantasmes ou les rêves des jeunes filles, des petites jeunes filles, parce que c'est même qu'on rappelle des jeunes filles à cet âge-là, non Yann Moix. Je tiens quand même à rectifier ce délire fantasmatique, voilà, c'est du fantasme, c'est le fantasme du jeune garçon qui était Yann Moix, ou du moins son double romanesque, mais voilà, ce genre d'idée, c'est quand même un petit peu, comment dire, gênant. Après, voilà, je trouve que c'est intéressant que ce soit dans un roman, mais c'est bien aussi, je pense que les collégiennes, il faudrait donner la parole aux collégiennes, tout simplement, que les collégiennes puissent parler, parce que là, nous n'avons que le point de vue masculin de Yann Moix, bien évidemment, et ça, c'est quelque chose, c'est une scène, enfin, des passages comme ça que je pense avoir vu dans d'autres romans, voilà, contemporains, des auteurs masculins, un peu de la génération Moix, etc., où on voit souvent ça, enfin, les hommes qui s'imaginent que les femmes ou les jeunes filles ont les mêmes fantasmes qu'eux, ou ont les mêmes attentes qu'eux, qui, je pense, sont bien, bien différentes pour autant. Alors, ce qui m'a intéressée, c'est de comparer, justement, ce passage à ce livre qui s'appelle Ceci est mon corps, par un collectif de différents jeunes auteurs, notamment Faisa Yann, qui avait écrit Kiff Kiff Demain, il y a pas mal d'années, maintenant, c'était, je crois, dans les débuts des années 2000, qui, elle, fait un essai, donc c'est une collection d'essais, enfin, de petites chroniques, et elle, Yann, elle parle des cheveux, voilà, la stigmatisation sur ses cheveux bouclés, très, très frisés, où on lui rédissait à coups de produits chimiques hyper violents ou même pour ressembler à une française avec des cheveux lisses et tout, donc elle raconte un peu, voilà, ce stigmatisme, ce stigmate, pardon, non, pardon, cette stigmatisation capillaire qu'elle a subie, donc c'est plutôt bien écrit, mais là, je vais plutôt m'intéresser à un autre texte par une jeune auteure qui s'appelle, pardon, je ne sais plus son nom, Louise May, que je ne connaissais pas, je ne crois pas qu'elle a écrit, enfin, je crois qu'elle est plus journaliste, je vous remettrai dans tout le monde quelques infos sur elle et elle a écrit donc, ni chants, ni soumises, c'est le titre, voilà, de l'essai sur les seins, voilà, ce que ça représente pour une femme et le rapport aux seins que les femmes peuvent avoir qui est souvent assez délicat et justement, au collège où, d'ailleurs, moi qui nous disais dans son bouquin, j'ai remarqué qu'une de ses camarades avait les seins qui commençaient à pousser et donc, on sait que, voilà, ce que ça peut générer au niveau masculin comme réaction malheureusement assez violente en fin de compte parce que c'est une violence en fait, voilà, c'est ça que moi je n'ai pas compris, c'est que pour les collégiennes, ce désir comme ça des collégiens souvent exprimés de façon extrêmement brutale et également physique avec des agressions en fait physiques parce qu'à l'époque on n'appelait pas ça comme ça et je crois qu'on n'appelle toujours pas comme ça mais quand un garçon ou un collégien vous touche sans que vous en ayez donné l'autorisation c'est une agression en fin de compte atteinte à la pudeur comme on appelait ça je ne sais pas si le terme est toujours en vigueur ou voilà enfin c'est des gestes qui sont très très violents et très mal vécus je tiens à te le préciser bien gentiment avec tout le respect que je vous dois ou que je te dois je t'ai tutoyé je m'excuse mais non non ce n'est pas voulu ce n'est pas attendu ce n'est pas désiré et c'est même mal vécu comme je viens de le dire alors Louise May nous en parle très bien alors je vais lire un petit peu d'extrait comme ça on aura le contrepoint à Yann Moix ah les garçons du collège alors les garçons du collège c'est écrit comme ça en fait je vais vous montrer bah non on ne va pas le voir je suis bête avec des petits des petits tirets en fait donc c'est un peu genre un trait de marque tout un poème Sartre a dit alors c'est améliorant parce qu'elle cite aussi Sartre qui était une des idoles littéraires de Moix également Sartre a dit l'enfer c'est les autres les autres en général laissez-moi préciser l'enfer c'est les garçons du collège en particulier et je n'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup changé inséré ici énorme soupir de fatigue les garçons du collège à mon époque passaient déjà pas mal de temps à essayer de nous mettre mal à l'aise par exemple en dégraffant les premiers soutiens-gorges ceux qu'on galérait à enfiler et qu'on était incapable de raccrocher sans se mettre intégralement torse nu pour les attacher par devant puis se tortiller comme une chenille perdue pour réajuster le bazar je me doute bien que les garçons du collège ceux de ma génération et ceux de maintenant sont eux-mêmes perdus dans le marigot moite de l'adolescence et de la puberté là où chacune et chacun garde de son mieux le nez à la surface et une fois pris individuellement les garçons du collège étaient chacun un garçon un garçon trop grand trop gros pas assez poilu trop poilu trop brun trop fille trop blond trop voûté trop pintélo trop cancre la confrontation avec les images de ce qu'il faut être les stéréotypes de genre la pression de groupe fait aussi mal aux garçons mais même si je sais cela et même si j'ai eu vraiment de très bons amis au collège je ne peux pas même 25 ans plus tard prendre la défense des garçons du collège en tant que groupe d'autre part d'une part parce que moi même quand j'avais 12 ans et demi et envie de tuer tout le monde je n'ai jamais fait claquer un slip sur les fesses d'un des garçons du collège en disant au galop la grosse bertha pour extérioriser ma frustration alors que eux oui et quand les profs voyaient ça ils haussaient les épaules en disant ça c'est les garçons hein non ça c'est pas les garçons c'est les gros nuls on leur passait des choses pour lesquelles les filles se prenaient des punitions ensuite parce que les garçons du collège n'étaient pas stupides ils savaient ce qu'ils faisaient ils nous faisaient du mal en tirant sur les bretelles de soutien-gorge en donnant des coups de coude en tirant les cheveux et ça les faisait bien marrer on m'a envoyé des témoignages de comportements qui étaient vraiment cruels et graves comme ils essayaient de me toucher les seins ils essayaient de soulever nos jupes je n'en ai plus jamais porté ce n'est pas juste une mauvaise blague trouver cela inadmissible n'est pas faire des histoires pour rien il s'agit d'agression je voudrais plus que tout parvenir à ne pas considérer les garçons du collège comme une masse informe vaguement menaçante malveillante mais c'est comme ça que je les ai vécues et c'est comme ça que je les ai retrouvées dans beaucoup de messages groupés et ricanants se sortant sans doute forcés de faire les hommes c'est si dommage que cela dure perdure j'ai la conviction que si les garçons du collège comprenaient ce que c'est que d'être une fille ils ne deviendraient pas des garçons du lycée et ça continue voilà elle a à peu près résumé ce que je pense alors par contre le style est beaucoup moins bien que Yann Wax soyons très clairs voilà donc ce n'est pas un style littéraire c'est plus une petite chronique voilà mais bon ce serait bien que dans les romans on parle un peu plus de ça je crois une qui le fait un peu c'est Annie Ernaud donc je pense que là on peut lire mémoire de fille justement contre point encore une fois de Yann Wax ou d'autre fois je parlais de il y a un moment puisque ça date de quelques années maintenant je parlais de comment il s'appelle bon je retrouverai j'ai comparé Ernaud à un bouquin La blessure de Bégaudot merci Bégaudot voilà qui est à peu près dans la lignée de Moax également donc toujours voilà ces points de vue masculins qui qui donnent en fait une image des femmes comme étant juste des corps à utiliser et à jouir en fait tout simplement il y a aussi autre chose juste pour conclure sur Moax en fait Moax nous raconte ces différentes je l'ai dit conquêtes enfin c'est pas conquêtes mais ces différents émoi amoureux donc toujours basé évidemment sur le physique c'est toujours des attirances physiques un petit peu fétichistes d'ailleurs assez souvent et alors Moax systématiquement va pour séduire ces personnes leur écrire des poèmes c'est son grand truc puisqu'il avait la plume très déliée comme on l'a vu et donc il leur écrivait des poèmes même à un moment donné il y en a une il va lui faire des radios enfin il enregistre des cassettes des trucs des logos pas possible donc il se moque un peu de lui-même quand même voilà mais ce qui est amusant c'est quand même qu'il nous dit qu'il attend à chaque fois que la fille finalement s'extasie sur ses sur ses prose alors là il nous raconte Anaïs raffola de cette histoire selon elle j'exprimais bien bien que de manière un peu alambiquée la vérité vraie sur les familles nul n'aime vraiment ses parents seul un appel biologique nous y attache mais si nous les rencontrions dans la rue nous ne leur adresserions pas la parole l'intelligence de cette fille était puissante j'écrivais donc pour elle rien que pour elle donc là ce passage je ne sais pas je l'ai lu je ne sais pas s'il est très représentatif mais bon c'est une personne qui admire son oeuvre ses écrits donc c'est une fille géniale et ça aussi je trouve que c'est très très masculin que la fille doit toujours s'extasier en fait sur sur ce que la personne écrit ou lit d'ailleurs donc moi tout du long la fille idéale c'est aussi la fille qui aime ce qu'il écrit qui admire ce qu'il écrit qui lit ce qu'il écrit qui écoute ce qu'il écrit ce qu'il dit ce qu'il enregistre et ou qui lit ses livres voilà donc à chaque fois c'est à un moment donné il nous fait un tableau je ne m'en rappelle plus pareil la page où il imagine que la fille voilà va va se passer des après-midi à lire ensemble à tous les auteurs que lui il aime et puis écouter également sa musique voilà donc ça aussi ça m'a un peu amusée parce que c'est encore assez typique et enfin ce que je voulais quand même conclure sur le moi quelque chose aussi qui m'a énormément intéressée chez lui c'est la partie où en fait où il raconte son orientation scolaire contrariée de littéraire contrariée en fait ça je trouve que c'est hyper intéressant puisque son père voulait absolument qu'il étudie les mathématiques et qu'il fasse une école d'ingénieurs je ne sais plus centrale je ne sais plus exactement et lui était un littéraire forcené et donc il devait s'enfiler des théories mathématiques physiques etc qui lui donnaient la nausée d'ailleurs voilà juste rêver de passer des centaines d'heures à étudier Bergson à traduire Hegel ou à surligner muni d'un feutre fluorescent des polycopiés sur la notion de vérité chez Heidegger ce serait dans une autre vie j'étais en train de gâcher mon avenir j'allais par le jeu d'un mécanisme aberrant de tri mal fait finir dans une piteuse école à apprendre comment fonctionner un système hydraulique une machine à laver une antenne hertzienne c'en était fini de moi le monde adulte qui déjà donne envie de poser le métal froid d'un pistolet sur sa tempe serait constitué d'équations minables de cambouis de circuits électriques de lampes d'usinage de persistantes nausées s'emparer de moi je me fichais bien des débouchés et l'hypothèse de l'école normale supérieure était le cadet de mes espérances je n'aspirais à bifurquer vers l'hippocagne pour intégrer une école mais pour me précipiter sur les livres au programme les thèmes les versions les études de textes les cours de philosophie j'aime bien quand il raconte cette passion qu'il avait et au nom d'un impératif plus économique on l'en empêchait 100% de ce que j'étais contraint d'étudier me devient opaque aucun rayon de lumière ne pénétra plus dans mon cortex cérébral je trouve qu'il exprime bien cette angoisse qu'on a quand on doit étudier des choses qu'on déteste et je pense qu'on est assez nombreux dans ce cas là parce que forcément la littérature c'est pas quelque chose de très lucratif donc en général les premières L les terminelles L et toutes les études littéraires on essaie plutôt de nous en détourner quand on est un peu quand on a des bons résultats parce que c'est pas la voix royale c'est même on dit la voix de garage ce qui est complètement con mais c'est comme ça et alors je trouve très intéressant quand justement il se rebelle un peu là dessus enfin je crois qu'il a quand même finalement non il a fait une école de commerce mais ça il en parle pas parce que ça s'arrête à la terminale il y a aussi une scène assez épique où il va où il essaie d'appeler à l'aide je crois il va il s'échappe il s'enfuit au lycée Henri IV où il essaie justement d'intégrer il a fait un dossier parallèle il a appelé à l'aide la directrice pour essayer de rentrer dans une prépa littéraire je crois et puis son père au dernier moment a été prévenu et donc va arriver et va l'en empêcher c'est tragicomique on va dire mais finalement il décide quand même voilà de s'investir de s'adonner à sa passion et alors non pardon excusez-moi là en fait c'est plus le moment où oui il s'adonne à sa passion mais aussi où il décide de s'écouter d'être lui-même en fait et je trouve que j'aime bien ce passage donc je vous le lis pour terminer il fallait dans l'existence que je décidais de commencer sur le champ et qui serait la mienne si je me donnais le droit le courage et la liberté de la vivre ne jamais subir les règles des autres tout effort ne devait être qu'un travail sur ce qui nous semble d'abord simple et naturel plus jamais on ne me forcerait à trafiquer ma nature à la faire ployer jusqu'à s'humilier pour qu'elle se configure selon le goût la morale ou l'intérêt d'autrui c'est en moi-même que je voulais faire carrière devenir quelqu'un qui ne fut que moi ou plus exactement devenir un moi qui ne put être quelqu'un d'autre nul jamais ne pourrait plus m'infliger ce que je refusais de tout mon être quiconque m'éloignerait de mes penchants de mes impulsions intimes de ma personnalité profonde représenterait désormais un ennemi que je n'aurais aucun scrupule à éliminer cela avait été alors en même temps je me persuadais que j'avais débuté dans la vie en commençant par la mort cela avait été un entraînement me dis-je ce n'était pas perdu c'était un investissement rien n'était plus faux ce qui est cassé ne se répare pas ce qui est brisé se brise chaque jour davantage finis sur une note un peu négative mais j'aimais bien quand même le passage avant où il décide finalement de suivre quand même sa vocation même si encore une fois comme je dis il a quand même dû faire une école de commerce mais au final il est une écrivain donc il a quand même réussi à échapper à l'injonction à l'injonction paternelle voilà voilà tout ce que j'avais à dire sur Orléans de Yann Mouax c'était juste pour laisser quelques impressions de lecture et puis voilà surtout parler de ce passage sur les collégiennes aussi qui m'avaient un peu titillée on va dire je me suis dit que ce serait bien d'en parler et puis aussi quand même de donner des points positifs sur ce roman que j'ai trouvé globalement plutôt intéressant même si je pense qu'il est un petit peu mal mal structuré on va dire c'est plus à lire je pense pour les gens qui s'intéressent à Yann Mouax ou tout simplement des gens qui aiment bien lire un peu des parcours de formation mais je pense que c'est quand même plus pour quelqu'un qui a un intérêt sur Yann Mouax à la base si vous n'avez pas d'intérêt sur Yann Mouax je pense que ça va plus vous ennuyer qu'autre chose mais pourquoi pas voilà après moi je ne l'ai pas du tout lu pour la partie comme je l'ai dit sévices corporels donc c'est pour ça que je vais aborder plus que ça mais ça fait aussi partie du livre voilà c'est ça